Bienvenue à tous, bienvenue à Madame Lucie Le Boulot, que je n'écorche pas votre nom. Madame Lucie Le Boulot vient de loin, elle vient de Grenoble. Je comprends que ce n'était pas que pour nous, mais quand même, il faut quand même le faire. Vous êtes chercheuse à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. J'ai noté que vous avez soutenu une thèse en 2018. Je vais essayer de le dire avec mes mots. Cela concerne certains aspects de l'imagerie mis en œuvre pour l'étude des exoplanètes. Avec certains aspects, je ne prends pas de risque. Après, si je le dis dans le texte, c'est contrôle de front d'onde optimal pour l'imagerie à très haut contraste. Vous voyez qu'avec ces travaux sur les techniques d'imagerie, je vais le dire comme ça, qui permettent d'étudier les exoplanètes, on n'est quand même pas loin de James Webb. J'ai compris aussi que certains de vos travaux, quand vous aviez participé à la conception de certains éléments du télescope James Webb, personnellement. Je vous passe la parole. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici et de découvrir Poitiers. Je vais en effet vous parler du télescope spatial James Webb. Peut-être qu'à la fin de cette présentation, vous comprendrez le titre de mon doctorat. Voilà, ça va être l'objectif du jour. Le télescope spatial James Webb, je pense que maintenant, au bout d'un an, on sait tous et toutes ce à quoi il ressemble. Il a décollé le 25 décembre dernier, il y a presque un an, de Kourou, en Guyane française. C'est le télescope le plus cher, avec 10 milliards de dollars, 11 milliards de dollars. Et le plus grand, il fait 6,50 mètres de diamètre. Le miroir doré fait 6,50 mètres de diamètre, jamais envoyé dans l'espace. Et c'est le fruit d'une collaboration internationale. On dit beaucoup que c'est le télescope de la NASA, mais pas que. C'est le télescope de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Donc, il y a aussi beaucoup. Il y a une grosse dimension politique derrière ce télescope, ce petit bijou. Et enfin, c'est aussi la contribution de 14 pays et de plusieurs milliers de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, de techniciennes, d'administratifs, etc. Donc, c'est une véritable prouesse humaine et technologique. Et ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce télescope ? Comment est-ce qu'on l'a imaginé ? Et le point de départ, c'est toujours, quelles questions on se pose sur l'univers ? Et comme on dit que le James Webb est le successeur de Hubble, vous connaissez tous Hubble ? Très bien. Comme on dit que le James Webb est le successeur de Hubble, je vais partir de Hubble. Donc, Hubble, c'est un télescope spatial qui a décollé en 1990, qui est beaucoup plus petit, qui fait 2,4 mètres de diamètre. Et qui observe de l'ultraviolet à l'infrarouge. Quand je dis ultraviolet et infrarouge, ça parle à tout le monde ou pas ? Il ne faut pas hésiter à me le dire. Et on va utiliser ces images, ces plus belles découvertes, comme point de départ pour identifier les questions qu'on peut se poser et qu'on se pose en astrophysique aujourd'hui. L'une des images les plus connues de Hubble, c'est son champ profond, le champ profond de Hubble. Donc ici, ce n'est pas le champ profond, c'est le champ ultra profond. C'est une image incroyable qui a été prise dans l'hémisphère sud, qui est le résultat de 11 jours, enfin 1 million de secondes de temps d'intégration, de temps d'exposition. Comme en photo, on fait aussi des temps d'exposition avec les télescopes. Ici, on a 1 million de secondes de temps d'exposition, donc 11 jours. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Beaucoup de choses. On voit des étoiles, on voit quelques étoiles. Alors, je suis toute petite par rapport... Donc là, on a une étoile. Et à peu près tout le reste, ici, ce sont des galaxies. Donc, ce sont des galaxies qui ont des formes différentes, qui ont des tailles différentes et beaucoup plus intéressantes, qui ont des couleurs différentes. Et ça, je vais y revenir tout de suite après. Et que montrait cette image ? En fait, on a pointé le Hubble vers une zone du ciel de l'hémisphère sud qui était extrêmement sombre. Et on s'était dit, on ne doit pas y avoir grand-chose. Et quand on a regardé, au bout de 1 million de secondes, on a vu ça et on a dit, ah si, il se passe quand même beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. C'est-à-dire que, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, l'univers est homogène. L'univers est homogène et il y a toujours partout plein de galaxies. C'est une des grandes théories fondamentales en astronomie. Et beaucoup de ces galaxies émettent dans l'infrarouge. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un spectre lumineux ? Est-ce que je passe 5 minutes à parler de ça ? Je passe 5 minutes à parler de ça. Donc voici l'affiche des Pink Floyd qui est extrêmement connue, les Pink Floyds de Dark Side of the Moon, où on a un faisceau de lumière blanche. Et grâce à un prisme de vert, on arrive à diffracter la lumière, enfin à disperser la lumière, en différentes couleurs. Donc c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'on voit notamment des arcs-en-ciel, sauf qu'à la place d'un prisme de vert, pour les arcs-en-ciel, ce sont les gouttes d'eau en suspension dans l'air qui font office de prisme. Et qui dispersent la lumière. Et il y a la lumière que l'on voit, il y a celle que l'on ne voit pas. Et notamment si on avait des yeux super puissants, au-delà du rouge, on verrait l'infrarouge. Et en dessous du violet, on verrait l'ultra-violet. Jusque-là, ça va ? Donc toutes les couleurs qu'on voit sont en fait une décomposition de toutes ces couleurs-ci. Donc j'ai dit qu'au-delà du rouge, on décompose, ça c'est ce qu'on appelle un spectre du coup. Avant, il y a déjà les rayons gamma. Donc les rayons gamma, c'est un type de lumière qu'on ne peut pas voir. Et qui correspondent, dans l'univers, ça existe les rayons gamma. C'est notamment, il y a des explosions gamma, on appelle ça des explosions gamma, qui émettent ce type de rayonnement. Les rayons X, ça on en entend beaucoup parler dans le domaine médical, parce que c'est tout ce qui est radiographie. Donc là, c'est la première radiographie. C'était en 1895. Et le premier prix Nobel de physique en 1901 a été donné au physicien qui a fait cette première radiographie. Donc en détectant, en envoyant un faisceau de rayon X à travers une main, la main de sa compagne, on arrive à reconstruire le squelette. Les UV, ça on les connaît bien. C'est pas très cool pour nous d'ailleurs. Et on essaye de s'en protéger. Il y a notamment la couche d'ozone. L'ozone dans notre atmosphère nous protège des ultraviolets. Et c'est pour ça que quand on parle de trou dans la couche d'ozone, c'est assez dramatique, parce qu'on a des UV qui nous parviennent davantage et qui réchauffent l'atmosphère, etc. Donc tout le principe du réchauffement climatique, ça en fait partie. Donc les UV, on n'aime pas trop ça, sauf en astronomie. Et c'est aussi ce qui nous permet... On a des lampes UV, notamment tout ce qui est dans les films policiers. Ils ont des lampes UV pour voir s'il y a eu des traces de sang qui ont été nettoyées, etc. Voilà, donc ça permet de détecter certaines matières organiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la lumière visible. C'est celle que nous, on arrive à voir avec notre oeil. Ensuite, il y a l'infrarouge. L'infrarouge, on le lit beaucoup à l'émission de chaleur. Donc on en a dans certaines caméras pour qu'on regarde les maisons pour essayer de détecter les fuites thermiques, les fuites de chaleur. C'est au niveau des vitres, en dessous des portes, un trou dans un toit, etc. Et aussi dans le domaine militaire pour détecter des personnes en embuscade ou aussi à la chasse, etc. pour repérer des animaux en forêt. Donc c'est vraiment lié à l'émission de chaleur. Et enfin, il y a les ondes radio dont on entend aussi parler au quotidien parce que là, c'est une antenne 5G, etc. Donc on peut observer dans tout ça, dans toutes ces longueurs d'ondes, on appelle ça des longueurs d'ondes, toutes ces couleurs et surtout celles qu'on ne voit pas. Et moi, je vais beaucoup vous parler d'infrarouge, du rouge ici à l'infrarouge. Je vais beaucoup en parler dans cette présentation. Et l'infrarouge, on va le diviser en plusieurs catégories. C'est l'infrarouge proche, moyen et lointain. On ne va pas trop parler du lointain. Et ce qui va nous intéresser dans ces couleurs, c'est lesquelles on arrive à détecter et lesquelles sont absentes. Parce qu'en fait, certaines couleurs, là par exemple, si on regarde le soleil, il y a certaines couleurs qui sont tellement fines que nous, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on regarde le soleil, il y a certaines couleurs qui ne nous parviennent pas. Pourquoi ? Parce que ces couleurs, elles sont absorbées par l'atmosphère terrestre. Et elles sont absorbées de manière unique en fonction de la composition chimique de notre atmosphère. Est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce que ça parle ? Donc à partir, quand on regarde un objet, à partir des couleurs manquantes, on arrive à remonter à la composition chimique de ce qu'on cherche à observer. Et c'est quelque chose qui va être très intéressant. C'est la lumière est vraiment un vecteur. C'est vraiment quelque chose de magique. Je ne dis pas ça parce que c'est mon métier de regarder la lumière. Mais c'est vraiment quelque chose de magique qui nous permet de remonter à plein d'informations. Ce n'est pas uniquement qu'on regarde une image. C'est surtout, à partir de cette lumière, on arrive à avoir plein d'informations sur la composition chimique de ce qu'on regarde. Fin de la parenthèse sur la lumière. On revient au champ ultra profond de Hubble. Donc on observe ces galaxies qui ont toutes des formes, des couleurs différentes et notamment beaucoup des couleurs infrarouges que nous, on n'est pas capable de voir. Et l'objectif, c'est de savoir comment ces galaxies sont reliées entre elles, notamment dans le temps. Est-ce qu'une galaxie, en vieillissant, va devenir comme cette autre ? Par exemple, comment est-ce que deux galaxies vont interagir l'une avec l'autre ? On se questionne vraiment beaucoup sur ce sujet. Et ça va être la première grande question à laquelle le James Webb Space Telescope va chercher à répondre. Comment se forment et évoluent les galaxies ? Je reste sur cette image. Et là, ça va être un peu plus compliqué, mais pas pour longtemps. Toutes ces galaxies s'éloignent de nous. C'est le principe d'expansion de l'univers. On appelle ça aussi le flux de Hubble. Ces galaxies s'éloignent de nous. Et quand elles s'éloignent de nous, comme la lumière, c'est une onde, je remets juste, voilà, la lumière, c'est une onde. C'est comme des vagues qui nous parviennent. Et quand un objet qui émet des vagues s'éloigne de nous, ça étire les vagues. Ça va ? Et quand ça étire les vagues, en fait, la couleur va être de manière totalement artificielle décalée vers le rouge. C'est comme l'effet Doppler, on en parle beaucoup. Quand un camion-pompier s'approche de nous, il va avoir un son plus aigu ou plus grave, je ne sais plus, que quand il s'éloigne de nous. Voilà. Là, c'est pareil. Les galaxies s'éloignent de nous. Et quand elles s'éloignent de nous, leur couleur est décalée vers le rouge. Et plus elles s'éloignent de nous et plus elles s'éloignent vite de nous en étant loin, et plus on va aller plus loin que le rouge, on va aller vers l'infrarouge proche et encore plus loin vers l'infrarouge moyen. Et en regardant le décalage de couleurs de ces galaxies, on peut remonter à leur âge et à savoir quand est-ce qu'elles ont été formées. J'avance. Voilà. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, donc le redshift en anglais. C'est beaucoup plus employé en anglais. Et ça, c'est du coup, regarder dans l'infrarouge proche et dans l'infrarouge moyen permet de nous rapprocher du Big Bang et de la création de l'univers. Donc, je vais résumer pour... Quand on observe dans le visible, du coup, on a accès à certaines galaxies. C'est celles qui ont été formées à partir de 1,2 milliard d'années après le Big Bang. Donc, il y a, comme l'univers a 13,8 milliards d'années, c'était il y a à peu près 12,6 milliards d'années. Ça, c'est quand on regarde en lumière visible, donc dans le rouge. Quand on regarde dans l'infrarouge proche, comme le fait Hubble, on arrive à remonter à 13,4 milliards d'années. Et pour aller plus loin, notamment, c'est l'objectif du Web, 13,5 milliards d'années, il faut aller dans l'infrarouge moyen. Et notamment, ça, c'est la plus vieille galaxie qui avait été observée jusqu'à cette année. Elle est là. Donc, ici, elle est telle qu'elle était il y a 400 millions... Enfin, pas il y a 400 millions d'années, mais 400 millions d'années après le Big Bang. Donc, c'était il y a 13,4 milliards d'années, cette galaxie. C'est la plus vieille qu'on n'avait jamais observée. Et c'est vraiment la limite de détection de Hubble. Ce n'est pas le même champ profond, je le dis juste, ici, c'est un autre. Voilà. Donc, une autre question que l'on peut se poser, c'est peut-on détecter la lumière des toutes premières galaxies qui sont apparues après le Big Bang. Et pour cela, il faut observer dans l'infrarouge moyen, plus loin que l'infrarouge proche. Une autre image de Hubble, donc là, c'est une double image. Qui connaît cette image ? Comment elle s'appelle ? Les piliers de la création. Voilà, ce sont les piliers de la création vues par Hubble en lumière visible, donc telle qu'on l'a verré, si on avait quand même des très, très bons yeux, et en lumière infrarouge proche, ici. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est ce qu'on appelle une nébuleuse, c'est une pouponnière d'étoiles, on appelle ça aussi. C'est l'endroit où naissent les étoiles. Et en lumière visible, cette pouponnière d'étoiles, c'est un immense nuage de gaz et de poussière, totalement opaque. Et quand on passe en infrarouge proche, ce gaz et cette poussière deviennent transparents et on arrive à voir les étoiles en train de naître à l'intérieur de ces nuages. Et ça, on y arrive grâce à l'infrarouge. Et là, on a toutes ces étoiles très jeunes en formation, elles sont magnifiques, et il y en a vraiment des milliers, des centaines de milliers, ici. Une autre image, et cette fois-ci en haut c'est Hubble, et en dessous, c'est Spitzer. C'est un autre télescope qu'Hubble, va dans l'infrarouge proche, Spitzer est dans l'infrarouge plus le moyen, un peu plus lointain, et du coup, ça nous apporte des informations complémentaires. C'est la même image, vue dans le visible, vue dans l'infrarouge. Et là, cette fois-ci, dans l'infrarouge moyen, on arrive à détecter la poussière elle-même, et notamment la chaleur qu'émet la poussière. Et comment cette poussière qui vient nourrir les étoiles est répartie au sein de la galaxie. Ça aussi, ça va nous apporter énormément d'informations, parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment se forment les étoiles, qu'est-ce qui limite leur formation, qu'est-ce qui limite leur masse, notamment, ou le nombre d'étoiles qui va être formée. Et ça, on peut le savoir en regardant l'environnement dans lequel elles naissent, et ensuite, comment elles se répartissent. Donc, la troisième question qu'on se pose, c'est comment naissent les étoiles et les systèmes proto-planétaires. Je n'en ai pas parlé, mais les systèmes proto-planétaires, c'est si on zoome énormément autour d'une étoile en formation, elle n'est pas toute seule en formation. Il y a un disque autour d'elle en formation qui va devenir, un peu comme le système solaire, qui va devenir une batterie de planètes, une petite famille de planètes. Donc, on va chercher à voir ces étoiles en formation et le système proto-planétaire qui va devenir plus tard des planètes. Dernière image de Hubble que je vais montrer, c'est celle-ci. Elle a été obtenue par mon directeur de thèse, donc je suis fière de montrer cette image. C'est une exoplanète. Tout le monde sait ce que c'est qu'une exoplanète ? Non ? Les exoplanètes, ce sont d'autres mondes comme la nôtre, mais qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, aujourd'hui, on estime qu'il y a moins une planète qui orbite autour d'elles. On appelle ça exoplanète parce qu'on les planètes à l'extérieur. Voilà. Donc, quand on regarde une exoplanète, c'est extrêmement compliqué. On obtient ce type d'image. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Après des traitements informatiques, on obtient ce type d'image et là, on arrive à remonter au fait qu'il y a trois exoplanètes au moins qui se cachent dans ce bordel. Et après, là, on a combiné avec des télescopes au sol et on a réussi à détecter une quatrième exoplanète autour de cette étoile. Donc, c'est le système HR 8799 qui est assez emblématique en astronomie. Et ça, c'est très difficile. Déjà, c'est très difficile de voir une exoplanète parce que c'est un objet. C'est pour ça que dans le titre de ma thèse, il y avait l'imagerie haut contraste d'exoplanètes parce que c'est un objet qui est très peu brillant à côté d'un objet extrêmement brillant. Ça, c'est l'étoile et toute la fuite de lumière de l'étoile et là-dedans, il y a des exoplanètes qui se cachent. Donc, on fait du haut contraste, on veut détecter des objets très faibles en lumière. Et c'est pour ça que ma thèse s'appelle comme ceci. Et c'est extrêmement difficile et aujourd'hui, on en a quand même détecté plus de 5000. Donc, ça, c'est pas du tout actif au cours des 30 dernières années et sur des exoplanètes en particulier, celles qu'on trouve sont plutôt très massives, très proches de leur étoile, très loin de leur étoile et on cherche à détecter des exoplanètes qui ressembleraient davantage à la nôtre parce que l'objectif ultime, c'est de détecter la vie ailleurs. Spoiler, on n'est pas encore arrivé, mais on y travaille. Et pour détecter la vie ailleurs, qu'est-ce qu'on va regarder ? La lumière, encore une fois, et la décomposition en couleur de la lumière. Je vous ai mis un graphe qui est un peu barbare, qui est, si on décomposait la lumière émise par la Terre, mais qu'on habitait sur une exoplanète et on est en train d'observer la Terre et essayer de voir qu'il y a la vie, qu'est-ce qu'on regarderait ? On verrait plein de molécules chimiques, donc là, c'est le spectre, et ça, c'est la quantité de lumière qu'on reçoit pour chaque couleur. Par exemple, ici, on a peu de cette couleur-là dans l'infrarouge. Et du coup, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir ? Toutes ces bandes noires qui sont censées apparaître sont associées à la présence de molécules et les molécules en particulier que l'on cherche à détecter, qu'on associe à la présence de vie. Il y a l'eau, bien entendu, parce qu'on a besoin d'un solvant. On estime que sur Terre, on a eu besoin de la présence d'un solvant qui était l'eau pour réussir, pour que la vie émerge. Il y a aussi le méthane, il y a l'ozone qui nous protège du coup des rayons ultraviolets du soleil. Il y a le CO2 et en fait, il y a tous les dérivés du carbone, le méthane, le CO2, etc. Parce qu'on estime que sur Terre, toute la vie telle qu'elle existe sur Terre dérive de la présence de carbone. On est carboné, tout est carboné, les plantes sont carbonées, etc. Donc, si la vie émerge quelque part, on estime que c'est un bon critère de chercher des dérivés du carbone. Donc, on doit chercher tout ça. Donc, ça, encore une fois, c'est une simulation, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a réellement observé. Et toute cette signature, ici, se trouve du coup dans l'infrarouge. Donc, on va encore une fois être très intéressé par l'infrarouge. Et comment obtenir ces spectres ? Donc, il y a deux méthodes principales, parce que c'est très difficile. On a un objet très peu brillant à côté d'un objet très brillant. C'est très difficile. Il y a deux méthodes qui permettent d'obtenir des spectres d'exoplanètes, donc de voir, de décomposer la lumière. La première s'appelle la méthode des transits. Donc, c'est une petite vidéo. Quand une planète tourne autour de son étoile et qu'on l'observe par la tranche, ça, c'est la quantité de lumière qu'on reçoit de l'étoile. Et quand la planète passe devant, on reçoit moins de lumière. Puis, pour faire repasse derrière, etc. Et quand c'est très régulier, on arrive déjà à savoir qu'il y a une planète qui passe. C'est une des méthodes les plus efficaces aujourd'hui. Il y a une grande partie des exoplanètes qu'on a détectées. C'était grâce à cette méthode en regardant la lumière d'une étoile. Et quand la lumière baisse régulièrement, il y a une exoplanète, il y a un objet qui passe régulièrement devant. Mais il ne fait pas que passer devant. Imaginons que la planète passe devant, mais qu'elle a une atmosphère qui fait comme une couronne. Non seulement on baisse la lumière de l'étoile, mais on transforme les couleurs. La lumière émise par l'étoile passe à travers l'atmosphère. Et quand elle passe à travers l'atmosphère, ça va transformer la couleur de l'étoile elle-même, telle qu'on l'aperçoit. Donc, en regardant la décomposition des couleurs de l'étoile et les fameuses rays qui vont être manquantes et qui vont indiquer la présence de certaines molécules, on peut retirer plein d'informations. Ça va ? Deuxième méthode qui est celle que moi j'utilise parce que j'ai fait de l'imagerie au contraste, ça s'appelle l'imagerie. On a un objet très peu brillant. Là, c'est l'étoile, il y a une planète et on va mettre un masque qui est beaucoup plus complexe que ça en pratique devant l'étoile et quand on cache l'étoile, on arrive à mieux voir un objet qui est peu brillant à côté de l'étoile. En pratique, le masque est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est la même méthode quand on veut prendre une photo d'une luciole qui volerait à côté du rétroprojecteur ici. Si on veut voir la luciole sur la photo, il suffit de cacher, mettre son pouce ou son poing devant le rétroprojecteur et on arrivera beaucoup mieux à voir la luciole qui vole à côté. C'est le même principe. Et comme on arrive, en cachant la lumière de l'étoile, on arrive à voir la planète à côté, on arrive à voir ces photons et quand on arrive à voir ces photons, on arrive à voir ces photons suivant plein de couleurs différentes et donc d'avoir le spectre. Et encore une fois, quand on a le spectre, on a la composition chimique. Et c'est d'ailleurs la méthode qui a été employée ici par mon directeur de thèse. On avait cette image, il a caché l'étoile et on arrive à mieux voir ce qui est autour. Donc la quatrième et dernière problématique à laquelle le web doit répondre, peut-on détecter ces autres mondes, ces exoplanètes et trouver la présence des indices de vie ailleurs ? Grandes fois, ce ne sont que des indices, ce n'est pas du tout un faisceau d'indices, un cocktail d'indices, ce ne sont pas du tout la preuve qu'il y a la vie ailleurs. Mais on essaye de réunir des indices. Petit rappel des quatre grandes problématiques qui nous passionnent. Peut-on détecter la lumière des premières galaxies apparues après le Big Bang ? Comment se forment et évoluent les galaxies ? Comment naissent les étoiles et les systèmes de planètes jeunes autour d'elles ? Et enfin, peut-on détecter des nouvelles exoplanètes et expliquer l'origine de la vie ? Et ces quatre grandes problématiques, on les a tirées uniquement d'images obtenues par Hubble qui sont au fond. Et à partir de ces quatre problématiques, on doit construire un télescope. Donc, quelle est la contrainte principale de notre télescope ? Un truc dont on a beaucoup parlé, une couleur dont on a beaucoup parlé. L'infrarouge. Il nous faut un télescope capable de regarder dans l'infrarouge, sachant que Hubble va un peu dans l'infrarouge mais il ne va pas très loin dans l'infrarouge. Et ça va être la contrainte principale. Un télescope qui va dans l'infrarouge. Encore une fois, ça c'est la décomposition de la couleur. Le Hubble va dans l'infrarouge proche. Le James Webb, on veut un télescope qui va beaucoup plus loin d'infrarouge. Il va jusqu'à 28 microns en longueur d'onde. Enfin, on appelle ça la longueur d'onde. En termes de couleurs, il va beaucoup plus loin. Quand on a un télescope infrarouge, on a un problème. c'est qu'il est sensible à quelque chose. J'en ai un peu parlé avec... Il est sensible à la chaleur. Je ne sais plus qui l'a dit mais il est sensible à la chaleur. Donc il nous faut un télescope froid. Et du coup, le James Webb doit être équipé d'un grand bouclier thermique toujours orienté vers le soleil pour maintenir le télescope toujours à l'ombre vers le soleil et vers la Terre. Ce bouclier thermique, il est constitué de capton et ça a des couches d'aluminium et de plastique qui vont totalement le garder dans l'ombre et le refroidir. D'un côté, on estime qu'on a à peu près 85 degrés Celsius. De l'autre côté, on descend à moins de 233 degrés Celsius sans même utiliser de carburant, uniquement grâce au refroidissement passif via le bouclier. Et ce n'est pas tout. Non seulement il est dans l'ombre, mais on l'en voit aussi très loin. On l'en voit à 1,5 million de kilomètres de nous dans ce qu'on appelle le point de la grange L2. On a beaucoup entendu parler de cette année. Le point de la grange L2 n'a jamais été aussi populaire que cette année. Mais globalement, il est dans l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Terre, dans l'alignement, 1,5 million de kilomètres plus loin. Il y a deux, trois autres télescopes, quelques autres télescopes là-bas. Et il reste toujours, l'objectif, c'est qu'il reste toujours dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil. Et il tourne avec la Terre autour du Soleil, il tourne à la même vitesse. Donc il fait aussi le tour du Soleil en un an. Ça va ? Et comme ça, il peut se refroidir. En pratique, comme il est équipé de boucliers, de panneaux solaires, il tourne un peu autour pour avoir quand même un petit peu de lumière qui vient du Soleil pour pouvoir recharger ses batteries. Mais voilà, il est globalement dans l'ombre. Et dernière chose, oui, on a dû l'envoyer dans l'espace parce que déjà, la Terre émet elle-même trop dans l'infrarouge. Donc on a dû l'envoyer dans l'espace. Il a quand même ce bouclier thermique. Et il y a une autre caractéristique, c'est que l'atmosphère absorbe la lumière infrarouge. Tout comme l'ozone absorbe les ultraviolets émis par le Soleil, l'atmosphère absorbe une partie de l'infrarouge. Et du coup, la plupart de nos télescopes infrarouges, surtout infrarouges moyens, on les envoie dans l'espace. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est qu'il nous faut un télescope qui soit grand. Et ça, c'est un peu, enfin, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué à comprendre. Mais globalement, plus un télescope est grand, plus on va avoir des images détaillées. Voilà, donc ça, c'est un télescope de 40 cm de diamètre. Enfin, un peu plus grand que ça. Voilà, c'est Spitzer, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui regardait la poussière dans la galaxie, 85 cm de diamètre. Et ici, James Webb, c'est une vraie image qui est obtenue avec le James Webb, mais je ne sais plus du tout où c'est, 6,5 m de diamètre et on arrive à avoir des détails extrêmement fins. L'autre avantage d'un télescope grand, c'est que c'est comme une casserole qui s'y pleut. Si la casserole est petite, on la met dehors et en fait, elle va recueillir peu de pluie. Si la casserole est grande, elle a un grand diamètre, on recueille davantage de pluie. C'est pareil, les télescopes, plus ils sont grands, plus ils arrivent à collecter des photons. Et comme les photons, c'est la lumière et que la lumière, c'est l'information et qu'on a l'information, on a le pouvoir sur les objets astronomiques, il nous faut des grands télescopes. Voici ce à quoi devait ressembler celui qui s'appelait alors le Next Generation Space Telescope, le télescope spatial de la nouvelle génération. C'est une réunion qui a été tenue à Baltimore, au Space Telescope Science Institute, en 1989. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit un télescope qui est grand et comme il est grand, il ne rentre pas dans les fusées pour être envoyé dans l'espace. Alors, il ressemble à une fleur et on estime qu'on doit pouvoir le replier sur lui-même. Et il est déjà équipé d'un grand bouclier thermique. C'est l'origine de celui qui devient le James Webb Space Telescope, ici, qu'on connaît tous très bien. On retrouve encore le bouclier thermique, on retrouve le miroir géant. Le miroir géant est découpé en morceaux en hexagonaux parce qu'il a besoin d'être replié pour entrer dans la fusée. Le miroir secondaire qui ici aussi se replie pour pouvoir entrer dans la fusée. Il est recouvert d'or parce que l'or, c'est ce qui réfléchit le mieux la lumière infrarouge. C'est comme les couvertures de survie en randonnée. Elles ont en général une surface qui est dorée. Voilà, c'est pour conserver la chaleur. Et enfin, il est beaucoup plus grand qu'Hubble qui faisait 2,4 mètres de diamètre. Là, on passe à 6,5 mètres de diamètre. Il y a une polémique, on l'a appelé le James Webb Space Telescope. Il y a une certaine polémique autour du nom. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non ? Oui, c'est un ancien administrateur de la NASA, monsieur James Webb, qui aurait participé à une politique anti-personnel homosexuel à la NASA qui aurait renvoyé plusieurs personnes. Ce n'est pas totalement prouvé. Et pour le moment, en tout cas, il garde son nom. Mais de plus en plus de personnes l'appellent le Webb Space Telescope. On enlève le prénom pour essayer de désolidariser de ce charmant monsieur qui a renvoyé des personnels, qui a discriminé du personnel. La lumière arrive d'ici, elle se réfléchit sur le miroir primaire qu'on appelle primaire, puis elle va vers le petit miroir qui est au bout des trois bras qu'on appelle l'araignée. Au petit miroir, elle se réfléchit, elle va dans le tube et derrière le tube, il y a des instruments. On a le miroir primaire et miroir secondaire parce que c'est dans l'ordre dans lequel touchent les photons, le miroir. Je fais juste une petite parenthèse, tous les télescopes sont comme ceux-ci. Même ça, c'est un radiotélescope, c'est ALMA, c'est un radiotélescope énorme. Donc ça réfléchit les ondes radio. On a pareil, un miroir primaire, un petit miroir secondaire et ça va aux instruments qui sont derrière. Ça, c'est un télescope au Chili, ça c'est moi. Ça c'est moi, il fait 8 mètres de diamètre. On a un miroir primaire et on ne le voit pas parce qu'il n'y avait pas assez de recul dans la coupole. Mais tout au bout, il y a un miroir secondaire et après la lumière est réfléchie et va dans le tube noir qui est tout là-haut. Et derrière, il y a les instruments. Donc les instruments, c'est les caméras, c'est ce qui disperse les couleurs de la lumière, etc. Tous les télescopes sont comme ça. Ça c'est le mien, mon télescope personnel. Pareil, il y a la lumière qui rentre là, il y a le miroir primaire qui est tout au bout du tube, qui est réfléchi, qui va vers le petit miroir secondaire qu'on ne voit pas du tout, mais qui est ici et qui repart et après qui réfléchit pour qu'on voit vers l'œil. Voilà. Et derrière, le James Webb, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 4 instruments. Donc les instruments, c'est vraiment, c'est comme l'analogie qu'on utilise beaucoup. Le télescope, ce sont les yeux, les instruments, c'est le cerveau. C'est ce qui va permettre l'analyse de la lumière. Et le Webb, il a 4 instruments. Il a NIR SPEC. Alors, quand ça commence par NIR, ça veut dire que c'est en proche infrarouge parce que c'est NIR infrared en anglais. Et quand ça commence par MIR, il n'y en a qu'un seul, c'est middle mid infrared, c'est l'infrarouge moyen. Donc, 3 instruments en infrarouge proche, 1 instrument en infrarouge moyen. Tous ces instruments permettent de décomposer les couleurs de la lumière en infrarouge proche et en infrarouge moyen et d'obtenir des belles images. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ces 3 instruments sont maintenus à moins 233 degrés grâce au bouclier thermique. Et celui-ci, il est plus loin dans l'infrarouge, il est encore plus sensible à la chaleur et il est maintenu à moins 266 degrés Celsius. Donc, extrêmement froid et il a un système de refroidissement complémentaire. Ça, je passe. J'ai mis quelques photos jolies parce que c'est joli. Voici un exemple, l'un des segments, donc le miroir primaire doit se replier sur lui-même. Il est composé d'hexagones parce que c'est ce qui permet le plus facilement de ressembler à un cercle sans être tout à fait un cercle et de pouvoir être plié. Des hexagones qui sont recouverts, qui sont en beryllium et qui sont recouverts d'or. Il a beaucoup voyagé, les segments, le télescope, les instruments ont énormément voyagé en Europe, aux États-Unis, au Canada. Je ne sais plus où il était ici. Il a fait l'Ohio, il a fait l'Utah, il a fait l'Alabama, la Californie, etc. Ici, c'était le Marshall Space Flight Center. On a commencé à reconstituer les miroirs entre eux dans une chambre cryogénique. J'adore cette photo, mais j'aime encore plus celle-ci de photo parce qu'on voit le miroir qui est enfin en entier. Le miroir secondaire est rabattu sur le côté. Et pour l'échelle, il y a trois techniciens, techniciennes ou ingénieurs là-haut. Je trouve cette photo absolument incroyable. Le bouclier thermique qui est en capton, un plastique recouvert notamment d'aluminium qui est extrêmement fragile. Il y a eu d'ailleurs des problèmes au premier déploiement de test parce que ça l'a déchiré. Tellement fragile que trop fragile. Mais c'est bien déployé dans l'espace, donc on est content. On a commencé à le replier. Comme un origami, on appelle ça l'origami. Alors en fait, il y a les origamis en papier, honnêtement, sont beaucoup plus complexes que ça, mais ils sont beaucoup moins chers. Et on l'a replié. Donc il a rabattu ses petites oreilles. Il a rabattu son bouclier thermique pour voir entrer dans la fusée Ariane 5. Et on arrive au 25 décembre 2021 à Kourou, en Guyane française, dans la zone de lancement. Donc c'est la grande contribution européenne et même française à cette mission incroyable. Voici Ariane 5 et dans sa coiffe se cache le petit James Webb, le petit de 6,50 mètres. James Webb. Une vidéo. Alors elle est un peu longue. Hop. À 0,1. Une minute. Thumbs up from Jean-Luc Voyer. All systems are go. We're inside a minute now. T minus 30 seconds and counting. Standing by for terminal count. Le décompte va être en français parce que... Attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top. And we have engine start. And liftoff. And liftoff. Le décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. And let's go down to the floor in the Jupiter control center to Raphael Chevrier of Ariane Spas. Raphael, so far so good. Hi, Rob. So far so good. Everything is nominal as we say when attitude and trajectory of the Ariane 5 is going perfectly well. As you can see also on the list. Ensuite, à un moment... Alors il y a déjà différents étages qui vont séparer. Puis le télescope lui-même, il y aura trois changements de trajectoire, enfin de manœuvre pour réajuster la trajectoire parce qu'il est parti pour un voyage de 29 jours sur 1,5 million de kilomètres. C'est la dernière photo qu'on a du James Webb prise par Ariane, enfin par des petites de la télémétrie sur Ariane elle-même. Et ce n'est pas tout à fait la dernière image parce que heureusement pour nous, des astronomes amateurs et professionnels ont braqué leur télescope sur l'endroit, sur le passage du James Webb. Donc là, c'est un ami à moi qui travaille à l'observatoire des baronies provençales et le petit point gris qui se déplace là, qui reprend, hop, c'est le James Webb qui passe dans le champ du télescope. Voilà, donc ça, c'était le 27 décembre, c'était deux jours après le lancement du James Webb. Ensuite, il part pour 29 jours de voyage et il ne va pas rester totalement passif parce qu'au cours de ces 29 jours, on va, alors c'est une vidéo qui est un peu lente, mais il va se déployer. Donc, on a d'abord les panneaux solaires parce que le premier truc qu'il va faire, ça va être de recharger ses batteries tant que le soleil est accessible. La petite antenne de communication et ensuite, il va déployer son bouclier thermique pour commencer dès que possible à se refroidir. Donc, il est déjà dos au soleil à ce moment-là. C'est la Tower Assembly, il se décale. C'est au cours de jour 3 à jour 10, je crois, qu'il déploie son bouclier thermique qui est vraiment l'une des manœuvres les plus complexes à réaliser à distance. Tout était enclenché. En plus, je crois qu'il y a eu des petits soucis. Il y a certains capteurs où ils se sont dit que ça s'est mal passé, etc. Ils ont quand même passé à l'étape suivante. Bref, tout s'est bien passé finalement. Mais ça a été, à mon avis, des gros moments de stress. Puis, la séparation des cinq couches. C'est quand même magnifique. Merci. Ça, c'est là. On aligne le miroir secondaire. On déploie le miroir secondaire. Et le... C'est quoi ? Alors... Ah oui, oui, oui. Très bonne question. Donc, en effet, c'est un signal radio qui est envoyé par l'arrière et qui est envoyé vers ce qu'on appelle le Deep Space Network. C'est un réseau télescope sur Terre radio qui serve uniquement à communiquer avec les sondes. Voilà. Donc, après, il y a des petites oreilles qui se déployaient aussi. Et il est parti. Ça, ça prend à peu près 29 jours. Enfin, oui. Enfin, ça prend la moitié du voyage. Le reste du voyage, il commence à se refroidir. Il arrive en point de Lagrange L2. 29 jours après le décollage. Là, il y a toutes les... On allume progressivement les instruments à distance, les caméras. Ah oui, la caméra répond bien. Ah, la roue à filtre, elle tourne bien. Ah, non, elle ne tourne pas bien. Etc. Et le télescope peut ouvrir les yeux. Alors, il observe. Il commence à observer, à faire des sciences cinq mois plus tard, donc six mois après le décollage, parce que pendant tout ce temps, il y a encore plein de préparations. car voici, quand le télescope a ouvert les yeux, la première image d'une seule étoile qu'il a obtenue. Il n'y a qu'une seule étoile ici. Mais en fait, chacun des 18 segments, des 18 hexagones réfléchissants du miroir fonctionne, sont tellement mal alignés, tellement mal phasés, on appelle ça. Ça, c'est mon mathémat, c'est mon doctorat, il est sur ça. tellement mal alignés qu'ils fonctionnent chacun comme un télescope indépendant. Et du coup, on a 18 images de la même étoile. Donc la première étape, qui n'est pas du tout simple, parce que ça va prendre trois mois, c'est trois fois plus long que le voyage lui-même, ça va être de rassembler ces 18 images en une seule. Sachant que les miroirs, en plus, se déplacent de un millimètre par jour, c'est la vitesse de pouce d'un brin d'herbe. C'est extrêmement long et ça prend en pratique à peu près deux mois et demi. Et en plus de ça, les instruments sont en train de se refroidir en ce moment. Trois mois plus tard, voilà ce qu'ils voient, une seule étoile. Et ça, c'est une image que je trouve absolument magnifique. Déjà, il y a des galaxies au fond, mais moi, l'opticienne, je ne m'intéresse pas trop aux galaxies au fond, je m'intéresse à l'étoile au centre. Et ça va être le début de la parenthèse vers ce qui est mon dada dans la vie. Pourquoi est-ce que les étoiles ont des branches ? Parce que naturellement, les étoiles, en vrai, n'ont pas de branches, mais nous, les télescopes, on les voit avec des branches. On appelle ça, pour information, des égrettes, des égrettes de diffraction. C'est un phénomène optique. Je vais vous parler de ça. Le télescope spatial James Webb est composé d'hexagones. Entre ces hexagones, il y a des petits trous allongés parce qu'ils ne sont pas totalement joints. Quand un télescope, imaginons un télescope parfait avec un miroir qui est tout rond comme celui de Hubble, mais qu'il y a un trou en forme de ligne à l'intérieur. Les lois de la physique et de l'optique, etc., nous disent que l'image d'une étoile vue à travers ce télescope va avoir une fuite de lumière de manière perpendiculaire à la direction du trou. Si ce trou est au centre, si ce trou est sur le côté, si ce trou est de l'autre côté, s'il fait toute la longueur du télescope, s'il est plus court que la largeur du télescope ou pas, peu importe, il va y avoir une fuite de lumière perpendiculaire. Et ça, c'est l'image de l'étoile. Les photons qui viennent de l'étoile sont juste dispersés dans une autre direction. S'il y a un deuxième trou, il va y avoir une deuxième fuite de lumière aussi dans la direction perpendiculaire au deuxième trou. Ça va ? Le James Webb, son miroir, ressemble à ça. Oui ? Oui, oui, oui. Il va y avoir un rapport notamment avec la largeur de l'aigrette et ensuite sa projection. Elle va aller plus ou moins loin. Elle va décroître en intensité plus ou moins loin. Le miroir ressemble à ça du James Webb Space Telescope. J'ai un peu accentué les trous. En réalité, ils sont beaucoup plus petits que ça. Mais du coup, il y a trois types de trous. Il y a tous les trous qui sont dans cette direction. Vous les voyez ? Qui vont générer tous des aigrettes qui sont en fait les mêmes, qui passent par l'étoile de manière perpendiculaire. Tous les trous qui sont dans cette direction vont générer l'autre aigrette, enfin le doublé d'aigrettes, le duo d'aigrettes qui part dans l'autre direction perpendiculaire. Et enfin, il y a les troisièmes trous qui sont ici horizontaux. Ça va créer deux aigrettes perpendiculaires, donc verticales. Ça va ? Mais ce n'est pas tout. Je remontre le James Webb. Ces trous, en fait, le problème, c'est qu'ils ne réfléchissent pas les photons. Tout ce qui ne réfléchit pas les photons, c'est problématique, ça fait du bordel. Mais ce n'est pas uniquement l'endroit où ça ne réfléchit pas à des photons, parce que la lumière arrive d'ici et en fait, il y a des photons qui vont être interrompus par les trois araignées, les trois bras qui maintiennent le miroir secondaire. Ça va faire comme une ombre. Et quand ça fait comme une ombre, ça fonctionne exactement comme s'il y avait un trou et ça va aussi diffracter la lumière. Donc voici l'ombre. J'ai rajouté l'ombre. Donc ça, c'est la même direction que ça. Donc ça fait des aigrettes dans la même direction. Celui-ci, il est dans la même direction que toutes les sections. Ça va aussi, de manière perpendiculaire, ça se recoupe. Mais la dernière, c'est une nouvelle direction et ça va créer deux nouvelles aigrettes qui sont cette fois-ci horizontales. Ça va ? Je remonte la première image vue par le James Webb d'une étoile. C'est exactement ce qu'on a. On a huit aigrettes, six qui sont grandes, deux qui sont petites. Voilà. Maintenant, vous ne regarderez plus jamais les images du James Webb de la même manière. Et ça ne fonctionne que pour les objets qui sont très fins, très petits. Donc les étoiles, c'est petit. Façon de parler. C'est plus gros que nous. Mais c'est petit vu par un télescope. Du coup, on a ce phénomène qui apparaît. Les exoplanètes aussi, on aura ce phénomène qui apparaît. Les galaxies, par contre, c'est très gros. Du coup, tout ça, ça va se moyenner et on ne va pas trop avoir ce phénomène. Et ça marche pour tous les télescopes. Ça, c'est le très grand télescope qui est au Chili, dans le désert d'Atacama. Il a aussi une ombre. Le miroir, il est en un bloc. Il est monolithique, comme on appelle. Il est rond. Mais par contre, il a aussi ses ombres. Parce qu'il a aussi un miroir en haut. Et du coup, ça, c'est en simulation. C'est des images que j'ai faites en simulation. Et ça, c'est une vraie image obtenue sur le VLT. Et on a le même phénomène, exactement le même phénomène de croix. Ici, c'est Hubble. J'ai reproduit le miroir d'Hubble en rajoutant les ombres. Ça, c'est en simulation ce que ça devrait donner. Et ça, c'est ce qu'on obtient réellement. C'est une étoile double, c'est Alpha du Centaure. Et je vais juste remonter sur une autre image que j'ai montrée de Hubble. Vous voyez, toutes les étoiles ont une forme de croix. Voilà. Donc maintenant, quand vous verrez un télescope, vous arrivez à savoir si c'est une croix, c'est Hubble, si ce n'est pas une croix, c'est le James Webb. Alors, ça, c'est le petit exercice. Voici mon télescope qui ne fait pas 6,50 m. Il a trois bras. Et à votre avis, ça devrait, ce n'est pas la bonne image au fond, ça devrait donner combien d'aigrettes ? Six. Six, voilà. Parce que chaque bras n'a pas la même direction que les autres et chaque bras génère deux aigrettes. Voilà. S'il y en avait quatre qui étaient perpendiculaires, on n'aurait que quatre aigrettes, par contre, parce qu'il y aurait deux bras qui auraient la même direction les uns avec les autres. OK. On arrive le 11 juillet dernier. Toute la toile est envahie par l'annonce. Joe Biden, le président des Etats-Unis d'Amérique, va dévoiler la première image prise par le James Webb Space Telescope. Et cette première image prise par le James Webb Space Telescope, elle est reliée à la première image, que j'ai montrée de Hubble. C'est un champ profond. On l'appelle le premier champ profond du Web, le First Webb Space Telescope champ profond. Et c'est un... Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? des étoiles. Tout ça, ce sont des étoiles. Quand il y a des égrettes, ce sont des étoiles. Et tout le reste, ce sont des galaxies. Et en fait, il y a différents plans, ici. Il y a le premier plan, c'est ce qui se passe dans notre galaxie. Et ce qui se passe dans notre galaxie, ce sont les étoiles. Toutes les étoiles sont dans notre galaxie. Le deuxième plan, c'est toutes les galaxies qui sont autour. Et en fait, ces galaxies, on appelle ça un cluster de galaxies, c'est un regroupement de galaxies qui est ensemble. Elles sont extrêmement massives. Et quand un objet massif, comme les trous noirs, par exemple, ça déforme la lumière autour. Ça a un effet un peu de lentille. On appelle ça lentille gravitationnelle. C'est un effet de lentille. Ça déforme la lumière des objets qui sont derrière. Et c'est ce qui se passe. Le dernier plan, le troisième plan de cette image, ce sont des galaxies qui sont totalement déformées, qui sont très vieilles, beaucoup plus vieilles, qui sont beaucoup plus loin que de nous et dont la forme est déformée à cause de la masse des galaxies qui sont au deuxième plan. C'est bon ? Ça, c'était pris dans le proche infrarouge. Maintenant, il y a aussi celle en infrarouge moyen, ici. Donc, on a aussi des petites écrettes, mais elles sont beaucoup plus discrètes. Mais on voit aussi des petites écrettes quand ce sont des étoiles. Voilà. Et là, globalement, tout ce qui est bleu, ce sont des étoiles. Tout ce qui est rouge, c'est de la poussière. C'est la galaxie qui est encore pleine de poussière. Et tout ce qui est vert, c'est plutôt lié aux hydrocarbures et à certains composants chimiques. Donc, c'est reconstitué. Encore une fois, ces couleurs, normalement, on n'est pas censé les voir avec nos yeux. Et ça a été déplacé. Tout ce qui est infrarouge, on l'a décalé dans la lumière visible en numérique pour qu'on soit capables de les voir. Ça va ? Alors, et à partir de ces galaxies, je vous ai dit, elles s'éloignent de nous. Si elles s'éloignent de nous, leur lumière est artificiellement décalée vers le rouge, puis vers l'infrarouge proche, puis vers l'infrarouge moyen. C'était le redshift, le décalage vers le rouge. Voilà, ça porte bien son nom. Et du coup, en regardant la couleur de ces galaxies, donc là, c'est la couleur. En fait, on sait où, normalement, ces galaxies ont des pics. Où est-ce qu'elles émettent beaucoup de couleurs ? Et en fonction du décalage de ces couleurs vers l'infrarouge proche et l'infrarouge moyen, on arrive à remonter à leur âge. Donc là, celle du haut, elle n'est pas très vieille. Elle a seulement 11,3 milliards d'années. La deuxième et la dernière, je ne vais pas dire directement la dernière, 13,1 milliards d'années. Voilà. Donc, on arrive à remonter à leur âge et je vais passer directement à celle-ci. C'est un autre champ profond qui est beaucoup plus récent. Il date du 17 novembre. Un champ profond et on a observé deux galaxies en particulier. Vous vous souvenez que la plus vieille jamais vue par Hubble, on la voyait telle qu'elle était 400 millions d'années après le Big Bang, telle que j'ai montré au tout début. Eh bien, ces galaxies, elles ont 350 millions d'années et 450 millions d'années. la plus vieille galaxie qu'on a jamais observée depuis cette année à 350 millions d'années. Et vu son état, elle est quand même assez formée. On estime qu'elle a commencé à se former quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et notamment, ça remet en cause certains principes, certaines théories qu'on avait sur la formation après le Big Bang. on avait une théorie d'évolution, la formation. Les galaxies ont commencé à se former à tel âge, etc. Et en fait, ce n'est pas très cohérent. Elle est née à peu près, cette galaxie, c'est celle-ci, elle est née à peu près 50 millions d'années trop tôt par rapport à ce qu'on pensait en termes de formation des galaxies. Donc, il y a une certaine nouveauté déjà dans ces premières images. On en est six mois après la mise en observation du James Webb et on commence déjà à remettre en cause nos théories sur la formation de l'univers. Je vais revenir à l'ancien champ profond que je montrais. Enfin, l'ancien. L'ancien, il a cinq mois, il est déjà dépassé. Donc, il était là et voici le même champ profond qui avait été observé par Hubble. Donc, ici, observé par le James Webb, observé par Hubble. On est en infrarouge proche, on est en visible et très proche à l'infrarouge. On a les étoiles près au même endroit et on voit quand même beaucoup plus de choses avec le James Webb. Pourquoi on voit plus de choses ? Déjà parce qu'il est plus grand et ensuite, on voit plus de couleurs parce qu'il observe vraiment dans des couleurs qui nous intéressent là où Hubble restait vraiment dans très peu de couleurs en termes d'observation. Ça va ? Je passe à l'image suivante. L'image suivante, c'était la première problématique. Lumière des premières galaxies apparue après le Big Bang. Maintenant, comment se forment et évoluent les galaxies ? Je vais prendre aussi une autre image qui date du 12 juillet. Il y a cinq images qui ont été dévoilées le 12 juillet. les cinq premières images du web. C'est la quintette ou le quintette de Stéphane ou de Stéphane. Personne n'est d'accord non plus. Si c'est ce type de débat qu'on a en astronomie, ça me va. C'est un groupe compact de galaxies. Qu'est-ce qu'on voit en premier plan ? Des étoiles qui sont dans notre galaxie. En deuxième plan, on voit cinq galaxies ici mais en pratique, il y en a quatre qui forment un groupe compact et il y en a une cinquième, c'est celle-ci qui est plus devant, qui est une sorte de plan intermédiaire. Il faut voir cette galaxie, chaque point, vous voyez la quantité de points qu'il y a dans cette galaxie, chaque point est une étoile. C'est absolument incroyable. Il y a des milliards d'étoiles en formation dans cette galaxie, en formation, en évolution, en train de vivre leur vie dans cette galaxie. Les quatre à droite, par contre, elles sont proches les unes des autres. Elles sont à 290 millions d'années-lumière de nous, pas entre elles, de nous. Et en fait, elles sont en train d'interagir entre elles et notamment, ça se voit beaucoup sur tous les deux ici, sont en forte interaction entre elles et notamment, là c'est en proche infrarouge, avec NIRCAM, proche infrarouge, en infrarouge moyen, voilà ce que ça donne. Il y a une expulsion de matière, elles sont totalement en train de se nourrir l'une de l'autre en termes de matière. Donc là, on a de la poussière qui est en train d'être projetée en dehors parce qu'on appelle ça un balai cosmique, on appelle ça les médias, on appelait ça un balai cosmique et j'ai trouvé ça assez poétique. Elles sont en train de danser ensemble ces galaxies. Ce qui va nous intéresser dans ces images et ce qui a commencé à être étudié, c'est déjà comment se répartit cette poussière dans les galaxies parce que cette poussière va nous donner des informations sur comment se forment les étoiles. Première chose. Deuxième chose, dans la galaxie tout en haut, que je n'arrive vraiment pas à atteindre avec mon doigt, il y a un trou noir supermassif au centre. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on estime que toutes les galaxies au tout début, quand elles se formaient vraiment au tout début, avaient des... trous noirs supermassifs en leur cœur et elles se formaient autour de cette masse. Et là, on a un laboratoire d'études déjà de ce trou noir supermassif en son centre. On a beaucoup de gaz qui est en train de se déplacer autour de ce trou noir supermassif. Alors, c'est trop petit pour qu'on le voit ici, mais on a beaucoup de gaz en train de se déplacer autour de ce trou noir. Troisième chose, ces galaxies, elles forment un groupe compact. c'est relativement rare quand même et c'est... On estime que l'univers jeune, les galaxies en formation dans l'univers jeune se formaient de cette manière. Elles étaient beaucoup plus denses entre elles que les galaxies aujourd'hui telles qu'on les observe. Donc là, avec ce quintet, cette quintet de Stéphane, de Stéphane, on a un laboratoire d'études sur comment se comportaient les galaxies en formation dans l'univers jeune. Donc, c'est un autre... Enfin, ça nous donne... C'est vraiment un objet d'études, un laboratoire qu'on est en train d'observer ici. J'avance. Je ne vais pas montrer celle-ci, mais voilà, c'est d'autres images vues par le James Webb. On passe à la troisième thématique qui était comment naissent les étoiles et les systèmes protoplanétaires. Je reprends aussi une image du 12 juillet. C'est la nébuleuse de la Carène. Donc, c'est comme les pliés de la Création. C'est une nébuleuse, c'est une pouponnière d'étoiles. Les étoiles sont en train de se former. On est ici, encore une fois, en proche infrarouge. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des étoiles. Et on voit ce magnifique nuage de gaz et de poussière. Alors, ça, en fait, c'est tout, tout, tout petit. Enfin, c'est vraiment extrêmement difficile à observer. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui est opaque. Et les questions qu'on va se poser, c'est que les étoiles se forment dans cette partie-là. Elles érodent. Elles ont des vents stellaires qui érodent la matière. Et une fois qu'elles ont suffisamment érodé, donc elles sont suffisamment formées, elles se retrouvent dans la partie un peu du haut où elles ont pris tout le matériel de leur environnement pour se former. Donc, voilà à peu près ce qu'on regarde dans ce type d'image. Et certaines de ces étoiles expulsent. Non seulement elles érodent et se nourrissent de la matière, mais elles en expulsent aussi. Et là, je ne vais pas du tout réussir à la montrer. Vous voyez les deux petites étoiles blanches côte à côte. Juste à côté, il y a un petit jet jaune. Voilà, c'est un jet un jet stellaire, un jet protostellaire. C'est émis par une étoile qui est ici cachée qui est en train de naître. Et les questions qu'on va se poser, c'est vraiment comment naissent les étoiles, quelle quantité de matière elles ont besoin d'accrêter pour stabiliser leur masse, sachant que plus elles en accrètent, moins il y a d'étoiles qui peuvent se former autour parce qu'elles ont pris tout le matériel, etc. En infrarouge moyen, on passe avec l'instrument Myri. Et voilà à peu près ce qui a été observé. Et si on compare à Hubble, voici l'image vue par Hubble, l'image vue par le James Webb. Encore une fois, on voit tellement mieux, c'est absolument magnifique quand même. On a aussi beaucoup plus de dynamique en termes de caméra, beaucoup plus de contraste. On arrive à détecter beaucoup plus d'étoiles, des détails plus fins parce que le télescope est plus grand, etc. Et j'aime beaucoup montrer cette image. C'est une plaque de verre de 1896 qui était à l'observatoire du collège de Harvard. Et voilà ce qu'on observe. Voilà ce qu'on observait du grand champ, des détails un peu catastrophiques. Et voilà ce que le James Webb arrive à voir, c'est la toute petite section tout en haut. C'est beau, non ? Orion, alors j'ai mis l'image, je ne vais pas développer parce que ce serait un peu redondant. Mais Orion, c'est observé surtout par des équipes françaises. Donc ce sont des collègues à Grenoble, à Toulouse, etc. qui observent la barre d'Orient. C'est aussi des zones de formation d'étoiles. Et en particulier, autour de ces étoiles, il y a beaucoup de planètes en formation. C'est extrêmement riche en termes d'études. Vu par Hubble, vu par le James Webb, j'avance. une autre nébuleuse de la Tarentule. Très rapidement, ça ne fait pas partie des objectifs prioritaires, mais on regarde la naissance des étoiles, on regarde aussi leur mort. Ici, il y a une étoile en train de mourir. Ça s'appelle une nébuleuse planétaire. Ce n'est pas du tout une planète. C'est juste la première fois qu'on a vu une. On s'est dit, c'est rond, ça doit être une planète. Pas du tout. Et voilà, c'est une étoile qui est en train d'expulser, en train de mourir. Elle est en train d'expulser de la matière. On ne la voit pas ici. Ce n'est pas du tout celle qui est au centre. On la voit dans l'infrarouge moyen. C'est celle qui est rouge, très peu brillante, et celle qui est en train d'expulser de la matière. Et en fait, il y a une étoile binaire. Il y a une deuxième étoile qui tourne autour d'elle et elle n'est pas encore en train de mourir, mais ça va lui arriver un jour. C'est celle qu'on voit ici et celle qui est bleue ici. Dernière thématique. Détecter des exoplanètes. C'est un peu mon dada, parce que c'est quand même mon boulot. Je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes pour observer des exoplanètes. La première, c'est la méthode des transits. On regarde la quantité de lumière avec le temps et quand il y a moins de lumière de manière régulière, on arrive à savoir qu'il y a une planète qui est passée devant. Je ne vais pas développer parce que ce n'est pas très intéressant, mais c'est l'exoplanète qui s'appelle Wasp 39b. C'est une planète qui est un peu plus légère que la taille de Saturne, un peu plus légère que Jupiter, qui est plus grande. Par contre, elle est très fluffy, c'est une gazeuse, elle est très grande, elle est plus grande que Jupiter, mais plus légère que Jupiter. Elle est très peu dense et surtout, elle orbite beaucoup plus près de son étoile que nous. Elle est à 1 huitième de la distance Soleil-Mercure. Donc, Soleil-Mercure, vous voyez, vous prenez 1 huitième de sa distance, c'est une exoplanète géante, gazeuse, très proche de son étoile. Voilà. On l'a observée en transit, avec une méthode des transits. Donc là, c'est les couleurs. On n'est que dans l'infrarouge ici. Le rouge et le violet, c'est vers là-bas. On n'est que dans l'infrarouge et c'était le 25 août, pour la première fois, on a détecté du CO2. Je vous ai dit que le CO2, on adore ça, c'est l'un des indices qu'on essaye de recueillir pour savoir si la vie a pu se développer quelque part. Et c'était le 25 août, première fois, qu'on arrive à détecter du CO2 sur une autre planète. Et cette planète, elle a été tellement chouette qu'on a continué à l'observer. Et le graphe que je montre juste là, vous voyez, on est à 4,5 ici, micro en termes de couleurs, donc ça s'associe à une certaine couleur. En fait, c'est ce blob-là. Depuis, on a continué à l'observer et ça, ça a été dévoilé le 22 novembre. On l'a observé avec plein d'instruments à la fois, quasiment tous les instruments du web, donc NIRSPEC, NIRAM et NIRIS. On a obtenu toute la composition chimique de cette planète et on a eu plein d'informations très riches. Et notamment, c'est la planète réunie énormément de ces indices où la vie pourrait émerger. Le seul problème, c'est que c'est une planète gazeuse très proche de son étoile, donc on sait que la vie n'a pas pu se développer. Mais elle a du CO2, elle a de l'eau, elle a du monoxyde de carbone, elle a encore de l'eau. Elle a vraiment, elle réunit vraiment tout ce cocktail associé à la présence de vie. Du potassium, du sodium, etc. Donc, c'est la première fois qu'on arrive à réunir tous ces indices et c'est assez incroyable. Donc, la prochaine étape, c'est de réussir à découvrir ça sur une planète qui ressemble à la nôtre et ça, on n'y est pas encore. Donc, ça, c'est une autre exoplanète, je ne vais pas en parler. La deuxième méthode pour voir des exoplanètes, c'était de les voir. C'est l'imagerie. Et voilà, donc, ça, ce n'est pas une image du web. Vous voyez, les étoiles, elles ont quatre piques, donc ce n'est pas une image du web. Ça, c'est une image du web. Donc, les images sont un peu transformées quand on voit des exoplanètes. On a caché l'étoile. L'étoile est cachée derrière. Il y a le masque qui s'est mis. Et c'est la même exoplanète vue à différentes couleurs. Et voilà. Ça, c'était la première fois qu'on avait des images d'une exoplanète aussi loin dans l'infrarouge. Donc, c'est aussi une découverte. Et la thématique surprise, celle qu'on fait toujours un peu à la fois avec chaque télescope. On regarde aussi ce qui se passe dans notre système solaire. Donc, ici, le système solaire. On a regardé en priorité Jupiter le 22 août. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est une astronome amatrice qui a obtenu ces images. Elle travaille avec la NASA. Elle fait des images absolument incroyables sans être astrophysicienne forcément de formation. Donc, c'est vraiment du travail incroyable qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on voit ? Beaucoup de choses. Déjà, Jupiter. Ça tombe bien. C'est ce qu'on observe. Jupiter, elle se caractérise notamment par la grande tâche rouge ici. Enfin, qui n'est pas rouge. Mais la grande tâche ici et tous ces vents, tous ces courants horizontaux partout avec des fortes tempêtes. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert aussi ? On a découvert qu'il y avait la présence de brume notamment dans ces latitudes ici et la présence d'une aurore polaire. Les mêmes qu'on a sur Terre. Il y a des aurores polaires sur Jupiter. On en savait déjà qu'il y en avait plus ou moins sur Mars et sur d'autres planètes. Mais c'est absolument incroyable. Et on va essayer, grâce à l'infrarouge, de creuser dans la profondeur de Jupiter pour savoir ce qui se passe notamment au niveau des grosses tempêtes. Je vais passer sur Neptune. Voilà, donc rappel des quatre grandes thématiques qui nous intéressaient. Peut-on détecter la lumière des premières galaxies apparues après le Big Bang ? Comment se forment et évoluent ces galaxies ? Comment naissent les étoiles et les systèmes protoplanétaires ? Et enfin, peut-on détecter des exoplanètes et surtout comprendre l'origine de la vie ? Et maintenant, la question, c'est la suite. La suite, pour le James Webb, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Le James Webb tient ses promesses. Il a commencé à répondre à ces quatre grandes problématiques. Ça ne se voit pas, mais j'ai mis à jour les images au fond. Les images au fond, c'est une mise à jour des images de Hubble. Donc, on a déjà énormément d'informations. Il a commencé déjà à re-questionner ce qu'on croyait savoir, notamment sur la chronologie après le Big Bang ou sur la présence d'indices de vie sur d'autres planètes. Et maintenant, la suite en termes d'après le James Webb, qu'est-ce qui va se passer ? On dit que c'est le successeur d'Hubble. Y aura-t-il un successeur au web ? Oui. Spoil. Oui. Déjà, j'en parle davantage juste après, il y a celui qu'on appelle le Nancy Grace Roman Space Telescope. C'est le prochain grand télescope de la NASA. Il y a aussi, pour le moment, il s'appelle l'UVOIR, il est en train de changer de nom, le Large UV Optical Infrared Telescope, notre télescope spatial géant de la NASA. Au sol, c'est important de parler aussi des télescopes au sol, surtout qu'en France, on est plutôt impliqué dans les télescopes au sol. Il y a le télescope extrêmement grand européen, 40 mètres de diamètre en cours de construction au Chili. Il sera aussi segmenté comme le web, il sera aussi formé d'hexagones. Moi, c'est très bien, ça me donne du boulot. Donc, je suis contente. Et il va chercher aussi à observer des exoplanètes. Donc, ça me donne encore plus de boulot. Il y a le télescope de 30 mètres en cours de construction à Hawaï. La construction est en ce moment arrêtée parce qu'il est en train d'être construit sur des terres sacrées pour les populations locales. Et il y a des débats. Et ensuite, il y a le télescope géant de Magellan. Donc, il est aussi segmenté en petits morceaux, mais ce ne sont pas des hexagones. Ce sont 7 miroirs géants qui sont circulaires. Voilà. Donc, ça ne va pas forcément donner des aigrettes. Ça va donner des aigrettes un peu différentes. Les pics de diffraction sont un peu différents. Voilà pour ces trois grands télescopes. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que je fais de l'instrumentation. Donc, je suis passionnée par les télescopes géants. On est en train de changer de catégorie. Les télescopes, avant les années 2000, faisaient 1 mètre, 2 mètres, peut-être 3 mètres de diamètre. Après les années 2000, on a commencé à construire, ou 97, on a commencé à construire les télescopes qu'on appelait les très grands télescopes, les Very Large Telescopes, qui faisaient 8-10 mètres au Chili, à Hawaï, notamment, au Canary. Il y en a un de 10 mètres au Canary, etc. Et là, actuellement, la décennie 2020, deux décennies 2030, on est en train aussi de changer de catégorie. On entre dans l'ère des télescopes géants. On passe 24 mètres de diamètre, 30 mètres, 40 mètres en cours de construction. On n'a jamais vu ça sur Terre auparavant pour des télescopes d'imagerie. Et dans l'espace aussi. Et ça me permet, le James Webb est le plus grand jamais envoyé dans l'espace. La suite, il y a le Nancy Grace Roman Space Telescope, qui porte le nom d'une ancienne superwoman de la NASA, qu'on s'ename la mère de Hubble. J'aime beaucoup ce télescope parce que c'est le premier télescope spatial à porter le nom d'une femme. Il était temps que ça change, surtout après les polémiques autour du James Webb. Le Roman Space Telescope, il n'est pas plus grand que Hubble. Il fera aussi 2,4 mètres de diamètre. Il va aussi aller au point de la grange L2, comme le James Webb. Et ce télescope n'est pas très grand, donc beaucoup moins cher. Mais il va quand même être assez révolutionnaire parce qu'on va y envoyer. Il sera équipé de technologies qu'on n'a jamais envoyées dans l'espace, et notamment des miroirs qu'on arrive à déformer à volonté, pour le petit exemple. L'autre grand successeur, donc lui, il devrait décoller d'ici 2028, on va dire, à peu près. L'autre très grand télescope, et lui, je l'aime particulièrement parce qu'il décollerait d'ici 2040, et lui, ce sera un tracker de vie ailleurs, de vie extraterrestre. Il est fait pour ça, il observe de l'UV à l'infrarouge, lui observe dans l'infrarouge, lui de l'UV à l'infrarouge, un peu comme le Hubble, en allant probablement plus loin dans l'infrarouge, plus comme le James Webb. Il a été sélectionné il y a maintenant un an, je vous ai mis la première page, mais c'est un rapport de plusieurs centaines de pages. Il a été sélectionné, la NASA, tous les 10 ans, sélectionne un, le prochain très grand télescope envoyé dans l'espace. Alors le prochain très grand télescope, il faisait 2,4 mètres, lui, il avait été sélectionné. Pour la décennie 2040, ce sera lui, il fait à peu près la taille du James Webb, on est en train de grappiller pour essayer de le rendre un peu plus grand. Il va chercher des exoplanètes, il sera aussi équipé d'un bouclier thermique, il sera aussi segmenté comme le James Webb, donc formé d'hexagones et il va chercher à voir la vie ailleurs si on y arrive ou à réunir encore une fois plein d'indices pour caractériser les exoplanètes, leurs atmosphères, essayer de recueillir des informations. Il a été sélectionné face à plusieurs télescopes concurrents parce que les labos à la NASA, les laboratoires sont concurrents et proposent des projets. Moi, j'étais impliquée dans ce projet donc forcément, je suis contente. Et voilà. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, vous avez des questions ? Allez-y, demandez tout ce que vous voulez. Ma première question, c'est, vous nous avez montré une pouponnière là. Elles font quelle taille ces pouponnières ? Alors, je dois répondre là pour qu'on m'entendait. Pour le coup, elles sont quand même extrêmement grandes. Enfin, elles sont... Je n'ai plus la taille exacte de celle-ci. Elles sont... Je regarde si j'ai noté la taille quelque part. Je ne crois pas l'avoir notée en vrai. Je suis désolée et j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Non, ce n'est pas grave. J'en ai d'autres. Ce télescope, il est presque, on peut presque dire en orbite géostationnaire. Comment il fait pour vraiment rester en place ? Il a des moteurs ? Il y a le vent solaire qui doit le pousser et chercher à l'éjecter. Comment il fait pour tenir en place ? Il a des moteurs. Alors, en fait, le point de Lagrange L2, il est assez particulier. C'est un point d'équilibre mécanique, gravitationnel. Globalement, il tourne. Il est attiré par la masse du Soleil et de la Terre. Mais en même temps, il tourne. Il y a une sorte de force comme les machines à laver. Ça ramène le linge autour. C'est un peu pareil. Comme il tourne, il a tendance à être éjecté. Ça, déjà, ça s'équilibre. Ça, c'est s'il était parfaitement sur le point. Il serait à l'équilibre entre être éjecté à cause de cette force et être attiré par la gravitation de la masse du Soleil et de la Terre et de la Lune. Et en pratique, il est placé un tout petit peu avant parce que le problème, c'est que s'il va trop loin, il va être éjecté. S'il est un petit peu avant, il a tendance à être ramené. Mais il a des moteurs derrière son bouclier thermique, des propulseurs qui peuvent un peu le maintenir dans sa position. Et ces moteurs, comme ils émettent dans l'infrarouge, on ne voulait pas qu'il soit de l'autre côté du bouclier thermique. Il fallait qu'il soit du côté du Soleil. Donc, on le maintient un peu avant le point de la grange L2. Et puis, ma dernière question, un petit peu plus philosophique, au niveau du partage des données, vous faites comment ? C'est la guerre. Non, ce n'est pas vrai. Alors, les données reçues par le Web, c'est une question qui est très complexe. Déjà, quand le Web observe, alors, il y a plusieurs manières d'observer avec le Web. Il y a les programmes prioritaires. Il y a les grands programmes prioritaires, notamment toutes les images que j'ai montrées à la fin, celles obtenues par le Web, font partie des programmes prioritaires. Donc, ça, ça a été décidé par la communauté, notamment détecter du CO2 sur une exoplanète, etc., ça faisait partie des programmes prioritaires. Et ça, ce sont des données qui sont disponibles à tout le monde. C'est le Web qui observe, c'est disponible pour tout le monde. En pratique, il y a des équipes qui ont proposé d'observer ça et par politesse, le reste de la communauté leur laisse la priorité en termes de traitement de données pour qu'ils puissent publier. Ensuite, il y a d'autres types de compétitions qui ne sont pas dans les programmes prioritaires, mais chacun, vous pourriez, si vous aviez envie, je vous le déconseille parce que c'est assez chiant, en vrai, mais vous pourriez candidater pour avoir du temps d'observation sur le James Web. D'abord, qui peut candidater, de préférence rattacher un laboratoire, c'est des grosses collaborations en général qui candidatent pour avoir du temps d'observation. Une partie de ces données leur est réservée pendant un an et au bout d'un an, c'est rendu public. Comme ça, ils ont un an pour traiter les données, notamment s'il y a des jeunes chercheurs ou des jeunes chercheuses, des doctorants ou des doctorantes qui travaillent dessus, qui ont besoin de publier, donc on leur laisse les données pendant un an. Après, c'est public, en pratique, on leur laisse aussi la priorité pendant un certain temps. Et ensuite, il y a d'autres types de données qui sont publiques tout de suite et pareil, on laisse la priorité aux gens qui étudient cet objet en général et qui ont dit que c'était intéressant d'observer ça. Oui, à la fin, tout est public. Les données de Hubble aujourd'hui sont publiques. Elles étaient privées pendant un certain temps. Elles sont rendues publiques. Aujourd'hui, elles ont rejoint les archives de Hubble qui sont totalement publiques. Voilà. Tout ça, c'est public. Oui. Merveilleuse conférence. J'ai la tête qui va éclater. J'aurais tellement de questions. Formidable. Moi, le problème que je me pose, c'est le problème du temps. Comment est-ce que vous gérez le temps ? Est-ce que le système a une certaine autonomie puisque, vous allez me dire, le temps que mettent les signaux pour aller de web à la base, au sol ? Oui, c'est une très bonne question. En vrai, ce n'est pas si long. C'est même très rapide. En termes de temps, il y a plusieurs temporalités. Les signaux qui sont émis par le web et ils voyagent à la vitesse de la lumière jusqu'au deep network. Du coup, c'est assez rapide, ces quelques secondes. Les signaux mettent quelques secondes. Les données peuvent mettre quelques secondes à nous parvenir. Par contre, c'est beaucoup de données, etc. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Ils avaient peur, notamment, qu'il y ait un souci de mémoire sur place, de mémoire pour préserver les données avant l'envoi. Ensuite, il y a une autre temporalité dont je n'ai pas du tout parlé que je trouve aussi intéressante. c'est que le web, il a été programmé pour 5 à 10 ans d'observation. En pratique, il a tellement économisé de carburant au lancement, il n'a pas eu besoin de rectifier sa trajectoire. Il a tellement... Ariane 5 a tellement... On a tellement fait un boulot incroyable. On, c'est les Français. J'ai rien fait, moi. Les Français ont tellement fait un boulot incroyable qu'ils ont économisé du carburant. Il est plutôt parti pour 20 ans d'observation en termes de temporalité. Donc, le web a une certaine autonomie, quoi. Oui. Oui, oui. Oui, et il y a échange. Oui. D'accord, je vois. À peu près. Merci beaucoup. Vous avez dit que ça allait à la vitesse de la lumière. 1,5 million de kilomètres, 300 000 kilomètres à la seconde, ça fait 5 secondes. Oui, oui. Voilà. Oui, avant de poser ma question, je voulais dire que j'ai hésité à venir parce qu'il y avait eu sur la 5 une émission sur ce grand format sur James Webb. Et puis, en fait, je vais repartir. Ça fait plus de 10 ans que je viens à l'université. Ce sera sûrement une des séances où je serai le plus comblé. Merci beaucoup. Pour tout de mes espérances. Puisque vous avez été très pédagogique pour quelqu'un qui, comme moi, s'y intéresse mais n'est pas passionné. J'ai découvert plein de choses bien expliquées. C'était formidable. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question à Mignotte, mais comme vous m'y avez encouragé en parlant du problème de James Webb, je me demandais pourquoi l'autre s'appelait Hubble et celui-là James avec son prénom. Et puis, Hubble, ce n'était pas un astronaute ? Oui, Hubble, c'était un astronome. Il a notamment étudié l'expansion de l'univers. C'est ce qu'on appelle le flux de Hubble, le mouvement des galaxies. Donc, il a notamment étudié ça. C'est aussi, bon, personnellement, c'est très personnel comme opinion, le web, j'étais un peu déçu du nom parce que ce n'est pas quelqu'un qui réalise de l'astronomie au quotidien. Voilà, donc j'étais un peu déçu. Ceci dit, c'était un administrateur de la NASA, donc il a quand même, notamment, été impliqué dans les programmes pour la Lune et tout. Donc, il y avait quand même du sens. Avec la polémique, j'aurais préféré qu'il change de nom, mais c'est strictement personnel comme opinion. Voilà. Je vais moi aussi vous remercier parce que je suis venu avec une intention qui était d'en apprendre un peu sur James Webb et avec un intérêt personnel pour l'astronomie. Et là, j'ai une question. J'ai un petit-fils. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être astronome, astrophysicien, pour venir un jour nous parler de choses aussi passionnantes que celles que vous nous avez expliquées aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Alors, en termes d'études, il y a deux parcours. En fait, il y a deux parcours. Il y a petit un passé par les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac et entré en école d'ingénieur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en optique qui s'appelle Suboptique. C'est aller en banlieue parisienne et à Saint-Etienne. J'ai fait la filière à Saint-Etienne qui était vraiment spécialisée sur la conception optique, le travail de la lumière, etc. Et après, on fait un doctorat. Là, j'ai fait un doctorat en astrophysique et j'avais fait tous mes stages en observatoire en Californie, au Chili, sur le James Webb, etc. Donc, un doctorat. Et après, il faut passer des concours pour entrer, pour devenir chercheur. Et ces concours, c'est une fois par an. Il y a très peu de postes en France. Je les ai reussis cette année. J'ai eu mon doctorat en 2018. Donc, j'ai mis 4 ans à les réussir et je les ai eus extrêmement jeunes comparé à la moyenne des gens. Il y a 5 postes en France. Il y avait 5 postes en France cette année et on était 200 candidats. voilà. Il y a d'autres types de postes. Si on mélange tous les types de postes en France et aussi les postes d'enseignants-chercheurs, ça monte peut-être à 10, 12 postes par an en France. Voilà. Donc, c'est une filière un peu compliquée. Et en termes d'études, l'autre voie, c'est de passer par la fac. Faire par exemple une licence, je vais dire au hasard, de physique fondamentale puis un master en astrophysique. Il y a des masters en astrophysique. Les licences en astrophysique, il faut des trucs plus généralistes. Donc, physique fondamentale par exemple. Voilà. C'est ce type de filière. Et après, c'est la suite. Il faut faire un doctorat. De manière pour devenir chercheur, pour faire de la recherche, il faut un doctorat. Le doctorat, c'est vraiment un boulot. On est payé pendant 3 ans. En France, c'est 3 ans. Je recommande de le faire en France ou d'être attaché à l'université française parce que c'est beaucoup plus réglementé en termes de durée et de salaire. Donc, c'est un doctorat de 3 ans et on devient docteur. Et tant qu'on n'est pas docteur, on ne peut pas prétendre à tous ces postes de recherche. Voilà. Oui, c'est un peu le parcours du combattant. Merci, madame, pour votre très belle présentation. Merci. Détecter le vivant, ça me paraît être une ambition extraordinaire parce que repérer du gaz carbonique, de l'eau, des composants comme le potassium ou autre, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas détecter le vivant. Donc, j'aimerais connaître les critères qui feront que, oui, on a découvert du vivant et non pas un assemblage de composés chimiques. Alors, c'est une excellente question que beaucoup de personnes se posent. On est énormément travaillés là-dessus. Il y a les opticiens comme moi. Il y a aussi des biologistes, il y a des chimistes. Il y a vraiment plein d'approches différentes. Il y a ceux qui cherchent le vivant dans le système solaire, donc sur Vénus, sur les lunes, Titan, etc. Donc, il y a vraiment en Slade, toutes les lunes des planètes lointaines. Donc, il y a plein d'approches très différentes, sachant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on trouve déjà dans le système solaire. On peut se dire que c'est encore plus difficile d'en être sûr quand on cherche en dehors du système solaire. Alors, les grands critères qu'on a réunis, sans en être certains, mais on sait que si on réunit ces grands critères, on est au moins sur la bonne piste pour trouver la vie telle qu'elle est sur Terre. Il y a un cocktail de molécules qui constituent le vivant, notamment tout ce qui est dérivé du carbone. Il y a avoir un solvant pour que la vie puisse émerger et notamment un solvant qui est propice au... Alors, aussi le carbone qui est propice à créer des molécules suffisamment complexes. Donc ça, ça fait deux. Alors, ensuite, il y a les caractéristiques physiques de l'étoile et de la planète elle-même. Il faut une planète qui soit tellurique, par exemple. Il faut une planète où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, qui a un champ magnétique. Donc, elle tourne notamment sur elle-même pour pouvoir être protégée des vents de l'étoile et des bombardements de... des bombardements de protons, etc., qui viennent de l'étoile. Donc, vraiment des caractéristiques qui sont propres à l'étoile elle-même et à la planète. Et dernière chose, il nous faut une source d'énergie. Il faut l'impulsion initiale, il faut une source d'énergie. Donc, ça peut être une activité volcanique ou ça peut être, par exemple, quand il y a une étoile, c'est une source d'énergie un peu facile. C'est aussi pour ça qu'on est très content du cocktail moléculaire détecté sur WASP 39B. C'est que, notamment, en fait, ce cocktail est dû à une source d'énergie qui est l'énergie de l'étoile elle-même, l'éclairage, je veux dire. Voilà. Donc, ce sont les quatre grands critères qu'on a repérés. Chacun se divise énormément. On peut chercher d'autres types de vie que la vie carbonée, notamment. Il y a des études qui sont faites sur ça, en termes de biologie, de voir si la vie ne peut pas émerger sans carbone. Voilà. Il y a encore du pouleau. Merci beaucoup pour cette présentation. Je regarderai le ciel d'une autre façon maintenant, la nuit, et j'essaierai de les voir en infrarouge ou en ultraviolet maintenant. Mais j'ai deux questions. C'est d'abord par rapport à Mars. Est-ce que Mars est passé un peu à travers toutes ces analyses-là et est-ce que Mars est habitable ou pas ? Voilà. Qu'est-ce que vous en avez déduit ? Et ma deuxième question, ça concerne les forces et les présences sur notre bonne vieille Terre entre les différentes nations. Y a-t-il des collaborations avec les Chinois, les Indiens ? Voilà. Quels sont les pays en compétition sur ce domaine-là ? Alors, deux très bonnes questions. Mars, je ne vais pas m'aventurer en terrain inconnu, je suis spécialiste des exoplanètes. C'est une planète mais elle n'est pas exo et je m'y connais beaucoup moins bien. Mars, je ne sais pas trop quelles sont les dernières découvertes qui ont été faites vis-à-vis de Mars. Je sais qu'il y avait une étude notamment autour des oeufs polaires. Je sais qu'il y avait la recherche d'eau. Il y a eu la présence d'eau, on estime, sur Mars. Il y a des robots martiens qui sont en train de regarder un peu ce qui s'y passe. Je dois avouer que je n'en sais pas plus que ça pour le moment. pour ce qui est des compétitions, j'appellerais ça plutôt des collaborations sauf pour ce qui est de tout ce qui est retourner sur la Lune, etc., où ça reste assez compétitif. Mais c'est plutôt des collaborations. Dans le système solaire, pour le coup, avec Mars, la Lune, etc., les Chinois sont très impliqués. Hors du système solaire, l'Asie est assez peu impliquée, sauf pour ce qui est du Japon. On a des collaborations avec le Japon, notamment l'un des télescopes à Hawaï dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle le Subaru Telescope. C'est une collaboration entre les États-Unis et le Japon. Il y a aussi, par exemple, en termes de collaboration, on en parlait plus tôt, le Canada-France-Hawaii Telescope, Canada, France et Hawaï, une collaboration qui est... Voilà. On a beaucoup des collaborations internationales. L'ESO, l'organisme européen qui gère tous les télescopes d'Amérique du Sud, et c'est surtout Amérique du Sud, mais de l'hémisphère sud en théorie. C'est un organisme européen, donc c'est une grosse collaboration européenne. Lui, pas lui, lui c'est Hubble. Le web, c'est une collaboration du Canada, Europe et États-Unis. On travaille beaucoup par collaboration. Déjà parce qu'on occupe certains territoires, on occupe le Chili, donc c'est normal de collaborer avec les États qui nous accueillent, qui accueillent nos télescopes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosses collaborations ? Non, c'est plutôt des collaborations. Même en France, par exemple, même pour les collaborations qui sont exclusivement américaines, je pense à Aura, je pense à par exemple Gemini Sud, un télescope au Chili. C'est un télescope américain, mais j'ai plein de collègues français qui travaillent sur ce télescope, de collègues canadiens qui travaillent sur ce télescope, etc. Donc globalement, c'est un peu, on construit au quotidien, je construis les collaborations que je veux, il y a un télescope qui m'intéresse, je contacte l'équipe sur place, je lui dis, ah, j'ai un instrument à proposer, à tester sur place, que ça décompose à lumière, c'est chouette, on voit plein de couleurs. Ça, c'est un peu, en pratique, il n'y a pas vraiment de compétition. Tant mieux. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste rappeler que les miroirs hexagonaux de ce télescope sont fabriqués par une société française et en particulier sur le télescope, le Very Large Telescope dont vous parliez à la fin de votre exposé, les miroirs sont faits à Poitiers. Oui, l'extrême large télescope, le télescope de 40 mètres de diamètre, voilà, les miroirs sont réalisés ici. C'est juste pour le préciser. Voilà, donc je vais d'ailleurs essayer de vous piquer quelqu'un de cette entreprise qui pourrait venir faire une présentation dans mon laboratoire parce que ça m'intéresse énormément. Ok, merci. Merci. Je voudrais répondre un peu au monsieur là tout à l'heure. Je pense que pour aller vers ces sciences, il faut de l'interdisciplinarité. C'est pour ça que l'interdisciplinarité a été mise à l'école, a été introduite à l'école pour mieux comprendre. Vous, vous l'avez vécu. Nous, non. Pas tant que ça, en vrai. Ah bon ? Bon, on est pas. Non, mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites et notamment on tend vers des collaborations comme ça. On n'a pas tous une formation. Moi, j'ai une formation extrêmement spécifique autour de l'optique et de l'astrophysique et on tend vers de plus en plus de collaborations interdisciplinaires. Je travaille avec des biologistes et je travaille avec des chimistes et je travaille aussi avec des philosophes d'ailleurs et des sociologues parce que tout ça, finalement, c'est relié à la question de la vie ailleurs, la façon dont on formule nos images, par exemple, dont on construit nos images, etc. C'est des questions extrêmement intéressantes. On tend vers énormément d'interdisciplinarité. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser. Une est un petit peu politique. La NASA dit mon télescope. donc ils ont le savoir-faire, mais nous aussi, vous en êtes la preuve vivante. Et puis après, Biden, le président du plus grand pays du monde, prend la parole pour présenter la fameuse diapositive. Je vous laisse, nous, rien en Europe et encore moins en France. Est-ce que tous les travaux que vous faites ont un débouché politique au niveau européen, voire français, pour qu'on soit fier aussi des gens qui travaillent et qui font du boulot extraordinaire et qui sont vachement impliqués comme vous ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux galaxies que vous nous avez montrées tout à l'heure. Vous nous avez dit qu'elles s'éloignaient de la Terre, de la nôtre, de la voie lactée, pardon, à grande vitesse. Or, j'ai cru comprendre que notre proche voisine, Andromède, fonce sur nous sans respecter les limitations de vitesse et qu'on va bientôt avoir affaire à elle. Enfin, bientôt, nous, on ne le verra pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, alors, c'est deux sujets différents. J'essaye de reconstruire la première question. C'était un débouché politique de ce travail que vous faites. Oui, oui, alors, un débouché politique. C'est important. Déjà, oui, on a parlé, c'est vrai, du télescope en disant que c'est le télescope de la NASA. J'ai aussi entendu la radio, notamment en France. J'étais assez contrariée. Pareil, j'étais très contrariée qu'on n'appelle le télescope de la NASA. Parfois, les gens disent non, il est aussi européen et dans ce cas-là, ils oublient le Canada, ce que je trouve tout aussi frustrant. Mais bon, voilà, c'est vraiment une collaboration et je trouve ça important de rappeler tous les acteurs de la collaboration. J'ai aussi montré les images d'Orion. On en parle beaucoup moins dans les médias et je trouve ça très dommage parce que c'est vraiment, il y a une forte composante française dans l'obtention de ces images. Orion, c'est vraiment étudié par des équipes en France. En pratique, on passe quand même un peu à la radio. Moi, j'ai eu un épisode scientifique qui s'appelle la science CQFD. C'était sur France Culture. On a eu une heure d'émission sur les premières images. Il y a eu aussi la Terre au carré où c'est une collègue à moi qui est passée à la Terre au carré sur France Inter pour parler des premières images. C'est vrai qu'il n'y a pas plus. Le niveau supérieur, j'attends qu'on veille bien de nous. Comme en ce moment, c'est aussi un avis personnel. En ce moment, les budgets de la recherche sont assez restreints en France et je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet des budgets, de la recherche, etc. C'est très compliqué. En pratique, il y a plein de découvertes incroyables qui sont faites en France. C'est des collaborations internationales et il ne faut pas l'oublier aussi. C'est vraiment fait par tout le monde. Orion, c'est en partie français. En partie. Andromède qui fonce sur nous. Oui, Andromède fonce sur nous. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Quand j'ai dit qu'elles s'éloignent de nous, les plus lointaines ont tendance à s'éloigner de nous. Mais c'est vrai qu'à petite échelle, enfin petite échelle, façon de parler, parce qu'Andromède, je ne vais pas l'avoir de mon vivant. Mais à petite échelle, c'est vrai qu'Andromède se rapproche de nous et qu'on sait qu'on va la rencontrer. En pratique, dans une galaxie, c'est surtout du vide. On voit maintenant le système solaire. Donc ça va perturber beaucoup de choses, mais on ne va pas se prendre une planète comme ça dans la figure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que l'humanité ne sera plus là d'ici là, déjà. Ça dépend par rapport à qui. Comme on aime bien tout voir par rapport à nous sur Terre, on va dire qu'Andromède se rapproche de nous. plus la taille du télescope est grande, plus on remonte vers le Big Bang. Y a-t-il une limitation physique qui l'empêchera ? Jusqu'où peut-on aller ? C'est très drôle. Hier, on a eu la même question. C'est une excellente question. Alors, il y a plusieurs principes, il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question. Donc c'est une question qui est très complexe. Est-ce qu'il y a une limitation physique ? En pratique, l'univers, si on construit l'univers, ce que je ne fais pas tous les soirs, honnêtement, mais voilà, on imagine comment s'est formé l'univers et notamment, il y a eu une période qu'on appelle les âges sombres. Et il y a les âges sombres, les Dark Ages. Et cette période, en fait, il y a eu peu ou pas, en fait, l'univers était extrêmement opaque et il n'y avait pas de fuite de lumière. Il n'y avait pas de fuite de photons vers nous, vers nous aujourd'hui, parce que le temps, c'est l'espace. Donc il n'y a pas eu de fuite de photons qui peuvent nous parvenir. Et du coup, ça, ça peut être une des limites qu'on peut avoir. On ne peut pas aller avant cette période où l'univers était opaque. Une période où l'univers est redevenu transparent et les photons ont pu être émis. C'est l'époque qu'on appelle la rayonisation. Et ça, ce serait notre limite intrinsèque. Ensuite, on a quand même une... Il y a... Oui, on peut quand même avoir un peu des images, notamment ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique de ce qui se passe dans ces eaux-là et notamment avant ces eaux-là. Mais c'est vraiment très particulier comme image. C'est un principe de l'univers homogène. C'est regarder dans toutes les directions à une certaine longueur d'onde. Voilà. Globalement, c'est un peu compliqué. Mais du coup, si aller plus loin dans l'infrarouge, on pourrait aller plus loin dans l'infrarouge pour remonter encore plus jeune. Mais en pratique, on sait qu'on est très proche, qu'on se rapproche beaucoup de la limite de ce qui est observable avant d'arriver aux âges sombres et la période où l'univers était opaque. sur quoi s'appuie-t-elle ? C'est des théories. Oui, ce sont des théories. Ça se base beaucoup, je veux dire, beaucoup sur des modèles qui ont pour moi été confirmés par les observations, notamment ce qui est fond diffus cosmologique. Donc, c'est vraiment des modèles mathématiques sur, à partir d'une impulsion, le Big Bang, une singularité, comment tout a pu émerger et comment ça a pu donner ce qu'on observe aujourd'hui. C'est des modèles assez cohérents qu'on remet quand même en cause, notamment la galaxie la plus vieille qu'on a observée aujourd'hui remet un peu en cause la temporalité de ce qui s'est passé. Voilà, les âges sombres, la rayonisation a pu arriver plus tôt que ce qu'on imaginait jusque-là. Mais ça se base beaucoup sur des modèles, notamment on n'est pas capable d'observer aussi près du Big Bang. Oui, bonjour. Bonjour. Sur les théories de Stephen Hawking, quelles seront les ambitions sur le James Webb ? Alors, il y a beaucoup de théories. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question pour être honnête. Je ne sais pas avec précision ce sur quoi il a travaillé à part tout ce qui est trous noirs, enfin autour de la théorie des trous noirs. Le James Webb ne va pas être impliqué dans les observations de trous noirs. Ça, c'est fait uniquement sur Terre jusque-là pour deux raisons. C'est que les trous noirs sont observés de plusieurs manières différentes. L'une des manières pour observer les trous noirs, ce sont les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, il nous faut des interféromètres géants et ces interféromètres, enfin, il faut des structures, des télescopes géants qui sont sous Terre, sur Terre, etc., qui occupent des centaines de mètres et ça, ce n'est pas possible dans l'espace. C'est le premier point. Il y en a aux États-Unis, il y en a plusieurs aux États-Unis, etc. Deuxième point pour observer les trous noirs, on regarde ça, ça pourrait être fait avec le James Webb, les trajectoires d'étoiles et quand elles ont des trajectoires où on sent qu'elles se tournent autour de quelque chose qu'on n'arrive pas à observer, ça peut être un trou noir. C'est probablement un trou noir. Et enfin, la dernière piste qu'on a, ce sont les images de trous noirs qu'on observe depuis quelques années, depuis 2017, je crois, la première image de trous noirs. Il y en a eu une nouvelle cette année, il me semble. Donc, ces images de trous noirs, ça demande de recombiner plusieurs télescopes. Le James Webb pourrait en faire partie mais n'observe pas forcément dans les bonnes couleurs pour pouvoir être recombiné avec d'autres télescopes et ces télescopes, en fait, doivent faire recombiner ensemble, ils doivent faire former un télescope de la taille de la Terre. Je parlais de l'importance d'avoir des très grands télescopes, le plus grand télescope qu'on a aujourd'hui, il fait la taille de la Terre. C'est en recombinant donc il y en a en Antarctique, il y en a aux Etats-Unis, il y en a en Europe, etc. Et on pourrait imaginer que le James Webb pourrait aussi se recombiner à ces télescopes mais il n'observe pas tout à fait dans les bonnes couleurs. Donc, ça ne peut pas forcément compléter sa théorie ? Oui, en tout cas, sur ce que je connais sur les trous noirs, enfin, sur sa théorie sur les trous noirs, je ne suis pas très théoricienne donc je ne sais pas s'il a développé d'autres principes dont je ne suis pas au courant mais voilà, sur les trous noirs, non, il ne pourrait pas participer. Merci. Je vais aller un peu de l'autre côté du spectre parce qu'on a beaucoup parlé d'infrarouge. Que se passe-t-il du côté de l'ultraviolet ? Parce que l'infrarouge nous permet de remonter à la source. Est-ce que si on va dans l'ultraviolet et dans un extrême ultraviolet, on pourrait prédire l'avenir ? J'adore cette question. Merci. Alors en pratique, je m'y connais surtout en observation dans le visible et dans l'infrarouge parce que spécialisée sur les exoplanètes. Il y a des choses qui sont observées dans quasiment toutes les longueurs d'onde. On ne peut pas détecter l'avenir avec l'ultraviolet. malheureusement. Sinon, j'aurais gagné au loto. Il y a des observations qui sont faites dans l'ultraviolet. Notamment, c'est tout ce que je sais. Honnêtement, ça va rester très vague. J'ai une amie qui a fait un doctorat sur les spectromètres ultraviolets et c'était l'application principale. C'était l'évolution, la formation, l'évolution des étoiles. Voilà. Je vais m'arrêter à cet exemple de ce qu'il y a observé dans l'ultraviolet. Je ne peux pas trop aller plus loin. Je suis désolée. Dans les rayons X, il y a aussi tout ce qui est quasar, pulsar, etc. qui est observé dans les rayons X. Et voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Je suis désolée. Les télescopes par rayon X, j'ai découvert ça la semaine dernière, sont absolument magnifiques. Ça ressemble à des tubes parce que les rayons X sont tellement pleins d'énergie qu'ils s'enfonceraient dans les miroirs. Je mets des gros guillemets à ce que je dis. Ils s'enfonceraient dans les miroirs. Donc, on les fait se réfléchir de manière quasiment incidente sur les miroirs. Et du coup, les miroirs de télescope, enfin, les télescopes ne ressemblent pas du tout à ça, ce sont plutôt des tubes pour que les rayons rentrent et un grand angle quand ils sont réfléchis par les miroirs. C'est magnifique. C'était l'anecdote que j'ai découverte il y a deux semaines. Oui ? Il y a plusieurs télescopes comme ça. Il y a Chandra, par exemple, qui est très rigolo. Comme ça, c'est des tubes. Je voulais apporter une petite précision. Tout à l'heure, il y a une question sur la taille d'une pépinière d'étoiles. Je ne sais pas, mais je sais que la galaxie, c'est 200 000 années-lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 200 000 années-lumière. Tout à l'heure, on a parlé... Ça ne rentre pas dans la pièce. Tout à l'heure, on a parlé aussi de trous noirs massifs. Je comprends que le trou noir massif qui est au centre de notre galaxie fait 4 millions de masses solaires. 3 ou 4 millions de masses solaires. Quand on sait que le Soleil, c'est 300 000 fois plus lourd, plus massif que la Terre, ça veut dire que le trou noir au centre de la galaxie fait 1 000 milliards de fois la masse de la Terre. Je voulais dire ça parce que là, on ne se rend pas compte de l'immensité des objets dont on parle. Oui, tout à fait. Voilà. 200 000 années-lumière. Oui, une petite précision. Tant qu'on est dans les chiffres, je n'ai pas de mérite, mais j'ai cherché. Sur la première question, au niveau de la taille de la nébuleuse, la nébuleuse de la carène fait entre 200 et 300, années-lumière. C'est ce qu'on voyait sur la plaque de verre du télescope. La partie qui a été montrée fait aux alentours de 10 années-lumière. C'est à la fois petit et grand. Je l'ai noté quelque part. Je voulais terminer parce qu'on a déjeuné ensemble tous les trois. Vous savez que l'Agence spatiale européenne a annoncé récemment ses recrutements. Madame Le Bouleux nous a dit qu'elle avait été retenue dans les 250 derniers candidats sur les 23 000 Européens qui avaient candidaté. Elle aura peut-être l'occasion lors du prochain recrutement de partir sur l'ISS. Merci beaucoup pour votre venue. Merci beaucoup. Je pense que le public a été conquis. Merci. 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 Merci.